Effectivement, bienvenue à tout le monde. Je suis vraiment content de vous accueillir dans ce webinaire sur le nouveau curriculum de mathématiques. Comme vous l'avez vu lors de l'inscription, c'est un partenariat que nous avons développé avec les deux autres associations de direction et direction adjointe anglophone. Et puis, c'est le premier, celui de mathématiques, le premier d'une série de webinaires qui vont avoir lieu toute l'année. La défaut est vraiment engagée dans le développement professionnel de ces cotisants. C'est une des raisons pour lesquelles l'équipe de Pierre a mis sur pied cette série de webinaires-là. On veut être reconnus pour être une entité qui appuie non seulement les demandes de ces cotisants, mais aussi la formation et le perfectionnement professionnel. Donc, je vous laisse entre les mains des animateurs et de M. Frédéric Villeneuve, qui est notre directeur général. Donc, bon webinaire. Merci, Jean-Pierre. Alors, je vais prendre pour vous partager mon écran. On va commencer, on va partager lui. Voilà, vous devez... Et je pars le bal. Vous risquez de voir en dessous du PowerPoint un sous-titrage qui, comme vous voyez, a de la difficulté un petit peu à comprendre ce que l'on dit. Je ne sais pas d'où le mot « zoo », d'où il vient, mais en tout cas. Donc, concentrez-vous pas trop sur le sous-titrage. On espère pouvoir avoir une meilleure performance de PowerPoint très bientôt. Alors, vous allez avoir un webinaire aujourd'hui sur le nouveau programme cadre de mathématiques et qu'est-ce qu'on peut faire dans les premiers mois. On dit nouveau et non pas révisé, voulant dire qu'il y a un plus grand pourcentage de changements que seulement une révision. Alors, je pense ici. Alors, l'ADFO, le CPCO, CPCO et l'OPC reconnaissent la présence durable des peuples autochtones sur les terres où nous nous trouvons aujourd'hui. Remercions les gardiens pensés, présents et futurs de ce territoire. Alors, ces terres sont des lieux de rassemblement où se déroulent des cérémonies ancestrales de célébration, d'initiation et de renouveau. Je tiens à souligner les terres où je suis en ce moment, qui sont les terres des Algonquins, les terrains non cédés Algonquins, qui est intéressant parce qu'hier, je soulignais les Mississauga du nouveau credit dans la région de Toronto et aujourd'hui, ce sera dans la région d'Ottawa. Nous avons voulu bander le webinaire sur quelque chose d'assez solide. Donc, on a pris le cadre de leadership et vous voyez ici dans la section 3 qui est de promouvoir des cultures d'apprentissage coopératif. Évidemment, on veut pouvoir créer un réseau où on peut se parler des pratiques réussies, des choses qu'on peut faire qui sont soit mieux ou avec une nouvelle vision. Alors, c'est la base sur laquelle on a appuyé le webinaire au complet. Ici, alors, quand on parle de l'état d'esprit chez les Premières Nations, les réponses et les solutions de remplacement à un problème donné sont non seulement reconnues, mais aussi valorisées pour la sagesse qu'elle véhicule. Je trouvais ça tellement bien dit dans un temps de pandémie où on a à trouver de nouvelles façons d'expliquer les choses ou d'apporter cette éducation à nos élèves. Et même que, c'est un petit à côté, mais ils ont fait une étude où les gens qui prenaient le métro dans la ville de New York et s'en allaient à un certain endroit, à un moment donné, il y a eu de la construction et les gens ne pouvaient plus prendre le même chemin. Alors, ils ont été obligés de trouver un autre chemin pour se rendre au travail et on dit que tout près de 20 % après, ont gardé le deuxième chemin, même lorsque la voie du métro était fonctionnelle. Donc, cette nouvelle façon, alors cette solution de remplacement qu'ils ont dû utiliser, bien, ils sont restés avec parce qu'ils ont fini par trouver que c'était mieux pour eux autres, mais ils ne l'auraient jamais trouvé si ce n'était pas arrivé. Alors, espérons qu'on pourra trouver des choses avec cette pandémie et des choses positives sur lesquelles on pourra se baser. Et je crois que c'est le grand temps que je laisse la parole aux experts parce que je n'en suis tellement pas un au niveau des mathématiques. Et je vous présente donc Lise Kingsbury qui va possiblement aussi se présenter, mais c'est notre lead au niveau de ce projet-là. Vous êtes entre très bonnes mains. Donc, j'arrête de partager mon écran et je te cède la parole, Lise, parce qu'on est en temps à serrer un petit peu. Et donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis Lise Kingsbury. Certains me connaissent avec le projet Diriger la réussite auquel j'ai participé dans les dernières années. D'autres sont des collègues de travail au conseil où je travaillais. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est de façon virtuelle à cause de la pandémie. Si nous étions en présentiel, vous seriez assis à côté d'un collègue. Vous pourriez partager des commentaires, faire des petites réflexions à l'occasion. Donc, je t'invite aujourd'hui à voir un livre texto. Donc, vous avez vu les noms des participants. Donc, si tu pourrais faire connaissance avec un autre participant et vous pourriez partager des expériences vécues positives avec le nouveau programme de mathématiques ou encore avoir des petits commentaires de réflexion au sujet de la présentation. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous passiez une heure agréable, une heure avec un sentiment de bien-être en ce temps de pandémie. Donc, je sais très bien aussi qu'au niveau des participants, parmi les participants, il y a des experts au niveau pédagogique, il y a des leaders pédagogiques. Donc, vous avez des connaissances, des expériences, des pratiques de leadership vraiment réussies. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, j'aimerais que le webinaire vous donne quelques idées, quelques pistes pour démarrer la conversation au sujet du nouveau programme de mathématiques. Donc, n'hésitez pas à partager une expérience positive dans la boîte de conversation. C'est Pierre qui la regarde et à l'occasion, il peut m'arrêter pour me partager un commentaire prenant des participants. Donc, nous sommes toujours des couples apprenants, donc on apprend les uns des autres aussi. En passant, j'aimerais vous dire que le webinaire d'hier, aujourd'hui et demain, ils sont pareils, sauf pour quelques exemples que nous donnons au niveau des cycles. Donc, aujourd'hui, c'est au niveau du cycle moyen. Donc, aujourd'hui, le webinaire est divisé en quatre parties. Donc, premièrement, nous allons commencer à explorer notre état d'esprit. Comment est-ce que je peux avoir un état d'esprit qui va faciliter la mise en œuvre du nouveau programme de mathématiques? Comment est-ce que je pourrais me faire une tête ou placer mon cerveau en mentalité de croissance, en esprit de croissance avec le nouveau programme Tendre? Donc, on va explorer notre cercle d'influence et notre cercle de préoccupation. Ensuite, nous avons une invitée aujourd'hui qui est d'octeure Christine Surtam, qui était l'experte en chef au niveau des modifications dans le programme Tendre. Donc, elle va venir nous présenter les grandes idées du programme Tendre. Ensuite, nous allons explorer où est-ce que je peux commencer? Comment puis-je débuter les présentations au niveau du programme Tendre puis au niveau de sa mise en œuvre? On va explorer aujourd'hui le domaine A, qui est le domaine de l'apprentissage socio-émotionnel. Donc, on va aller voir s'il y a des éléments dans ce domaine-là qui sont familiers. Puis, si on trouve des éléments qui sont familiers, on va avoir confiance qu'on est capable de le faire. Donc, on va pouvoir poursuivre notre travail, donc notre apprentissage. Puis, enfin, comment diriger, comment utiliser mon leadership pour faciliter la mise en œuvre de ce nouveau programme Tendre? On va voir un exemple de référentiel visuel ou un tableau d'ancrage qu'on peut utiliser, soit avec les autres directions en équipe de direction apprenante ou avec les enseignants, avec notre équipe école. Puis ensuite, les enseignants vont pouvoir l'utiliser avec leurs élèves. C'est ce que nous voyons, ce que nous entendons et ce que nous ressentons durant une leçon de mathématiques. Donc, enfin, comment est-ce qu'on peut diriger et apprendre en même temps? Donc, c'est toute l'idée d'être co-apprenant. Qu'est-ce que je dis en tant que co-apprenant? Donc, nous allons tout de suite débuter par notre état d'esprit, avec notre état d'esprit. Donc, on commence avec une activité qu'on a retrouvée dans le livre de Stephen Covey, qui est « Les sept habitudes des gens efficaces ». Stephen Covey nous parle qu'au niveau personnel, nous partons de l'état de dépendance à l'indépendance, puis ensuite de l'indépendance à l'interdépendance. Puis quand je lis le mot interdépendance, ça me fait penser à toute l'efficacité collective qu'on a vue avec Jenny Donneroux et au « Happy to do it » dans le cadre du projet de diriger le site de l'élève. Donc, je fais déjà un lien avec quelque chose que j'ai appris, quelque chose que j'ai débuté à mettre en œuvre. Donc, ça me rend plus confiante que je suis capable. Et ensuite, il parle, la septième habitude, c'est l'auto-amélioration. Donc, c'est de se donner des défis, d'identifier ma prochaine étape d'apprentissage au niveau personnel. Donc, de se donner des objectifs d'apprentissage personnel, c'est la tête de l'inux-chou. Donc, on connaît tous et toutes l'inux-chou qui nous présente les pratiques pédagogiques efficaces. Donc, c'est d'aller chercher ces pratiques-là, puis de pouvoir faire des liens avec le nouveau programme TAM pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, ce que j'aimerais tout de suite, c'est qu'on prenne un deux minutes et que, soit sur votre téléphone, sur un document Word que vous avez à l'ordinateur ou sur un morceau de papier, j'aimerais que tu énumères, que tu identifies les dossiers avec lesquels tu dois jongler présentement à la direction d'une école. Donc, identifiez les dossiers sur lesquels vous travaillez. Vous pouvez aussi utiliser la boîte de conversation. Ça permettrait un partage avec les autres participants. Donc, je vous laisse un deux minutes maximum. Alors, je vais parler un petit peu, Lise, parce que vous savez qu'on enregistre la présentation, puis les gens peuvent le voir, là, mais ils ne peuvent pas voir le chat, eux autres, les gens qui écoutent la présentation. Alors, on a deux personnes. On a moi-même qui ai écrit la gestion du COVID parce qu'il me semble que je fais beaucoup, plusieurs heures par jour, là-dessus à l'école. Et puis, Lucie nous dit que c'est le profil des élèves au début de l'année, mais le COVID x 1000, quelque chose qui m'intéresse ça. Lucie, I know how you feel. Je te comprends. Alors, c'est pas mal ça, là. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont utilisé la chat, Lise. Ça fait que, si tu veux, on continue. Absolument. Alors, présentement, au travail, bon, moi, les éléments auxquels je pensais, c'était justement quelles sont les conséquences, quelles seraient les conséquences de notre deuxième vague au niveau du COVID. Au niveau financier aussi, est-ce qu'il y aura assez d'argent pour rencontrer les exigences sanitaires, les exigences de sécurité? Aussi, il y aurait, où est-ce que je pourrais commencer? Qu'est-ce que je devrais connaître au sujet du nouveau programme cadre de mathématiques? Puis, comment est-ce que je pourrais en diriger la mise en œuvre? Donc, oui, COVID, 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 ça revient. C'est le sujet du jour. C'est le dossier du jour, je devrais dire. Donc, maintenant qu'on a fait notre liste, par exemple, de dossiers ou de préoccupations, j'aimerais qu'on l'examine différemment pour quelques minutes. Donc, de la regarder différemment. J'aimerais que tu prennes une feuille de papier et que tu traces un cercle. On nomme ce cercle au centre de ta page. On nomme ce cercle le cercle de l'influence. Dans le cercle d'influence, j'aimerais que tu inscrives, tu écrives les dossiers sur lesquels tu peux agir. Donc, sur lesquels tu as de l'influence. Donc, il s'agirait de prendre ta première liste à laquelle tu pensais et de déterminer les dossiers sur lesquels tu peux avoir une influence. Donc, je vous donne juste une minute pour inscrire dans votre cercle d'influence les dossiers qui pourraient y apparaître. Donc, dans mon cercle d'influence, moi, j'ai très certain, où est-ce que je commence avec le nouveau programme 4 de mathématiques? Qu'est-ce que je peux connaître? Donc, j'ai une influence là-dessus. Comment est-ce que je peux diriger la mise en œuvre de ce nouveau programme 4? Donc, encore là, j'ai une influence là-dessus. Donc, on continue l'activité. Je te demande de tracer un autre cercle autour du cercle d'influence. Donc, un cercle plus grand qui s'appelle le cercle des préoccupations. Dans ce cercle des préoccupations, tu inscris les dossiers ou les préoccupations, donc sur lesquelles, naturellement, tu n'as pas d'influence. Donc, je vous laisse une minute. Merci. Donc, dans mon cercle de préoccupations, bien, qu'est-ce que je retrouve? Donc, quelles seront les conséquences de la deuxième vague au niveau du COVID, au niveau de la pandémie? Et au niveau financier, ça fait partie aussi de mes préoccupations au niveau de mon budget d'école. Donc, le fait de faire cette activité m'aide, moi, à prendre conscience de mes deux cercles, donc de mon cercle d'influence et de mon cercle de préoccupations. Ça me permet d'organiser mes pensées afin de me concentrer aussi sur mon cercle d'influence. Donc, plus je me penche ou plus je mets d'enfance, plus je mets l'accent sur mon cercle d'influence, plus je deviens une personne active, donc plus responsable de ma propre vie. Donc, on le sait que les gens proactifs se concentrent sur les dossiers du cercle d'influence. Donc, l'énergie est plus positive, elle est grouillissante, donc notre cercle d'influence augmente. Par exemple, d'avoir notre but à atteindre, d'avoir, de connaître nos priorités et de les harmoniser, les faire connaître aux autres, d'avoir des relations d'entraide et de partage, de communiquer, de comprendre l'autre, de prendre un temps de réflexion. Ça fait partie des habitudes des gens proactifs. Tandis que les personnes réactives ont tendance à négliger les questions ou les dossiers qui sont sous leur influence, donc dans leur cercle de préoccupation. Donc, mettre l'accent sur leur cercle de préoccupation, ce qui fait que leur cercle d'influence rétrécit. Il y a d'autres exemples qu'on peut érichir aussi dans le cadre de leadership de l'Ontario, comme par exemple, promouvoir la collaboration et de créer des occasions pour que les enseignants puissent collaborer, d'utiliser des données pour avoir des conversations, offrir du soutien selon les besoins, avoir des discussions sur des pratiques innovatrices aussi. Donc, j'ai une question par rapport à cette activité du cercle d'influence et du cercle des préoccupations. Est-ce que cette activité pourrait être adaptée et utilisée soit avec des collègues lors d'une équipe de direction à prendre ou encore avec l'équipe d'école, donc avec les enseignants? On pourrait faire une activité en démontrant qu'est-ce que c'est notre cercle d'influence et notre cercle de préoccupation. Donc, Pierre va placer un petit sondage. Juste quelques secondes, Pierre. Oui, alors, il y a une fenêtre qui devrait avoir apparu. Alors, faites juste répondre, s'il te plaît. On va vous donner 4-5 secondes. Alors, l'ISC, 83 % des gens à date disent que oui puis un qui doit y réfléchir. Donc, je serai du genre de réfléchir avant de le faire. Je vais faire fermer le sondage. Alors, là, j'aimerais vous présenter quelques avantages, vous faire remarquer quelques avantages offerts par le nouveau programme. Donc, premièrement, peut-être qu'on aura une plus grande facilité à intégrer les différents domaines mathématiques ou le faire avec plus de confiance parce que, présentement, il n'y a seulement qu'une note au niveau du bulletin. Donc, ça nous permet d'évaluer des domaines ensemble. Donc, on n'a pas à évaluer les domaines séparément comme on devait le faire les années antérieures. Aussi, la mise en oeuvre sera peut-être plus facile. Peut-être qu'on aura moins peur de faire quelques erreurs parce que, cette année, on n'a pas les enjeux de l'autre. On sait que l'évaluation provinciale a été annulée à cause de la pandémie. Puis, qu'on le veuille ou non, l'évaluation provinciale et les résultats nous causent un peu de stress, un peu d'entrée. Donc, c'est ce que nous n'aurons pas cette année. Peut-être que nous nous sentirons plus à l'aise à faire des essais justement avec le nouveau programme. Ensuite, pour combler les écarts, on peut le faire sur quelques années. Donc, je pense à certains concepts surtout au niveau de la thérapie financière ou du codage. On ne pourra pas mettre en oeuvre tous les résultats d'apprentissage et les contenus cette année parce qu'on sait, par exemple, les élèves qui sont à l'intermédiaire, il y aura des résultats d'apprentissage précédents, des niveaux précédents qui n'auront pas été mis en oeuvre. Donc, il va falloir aller en chercher des années antérieures. Aussi, on peut mettre l'accent sur l'apprentissage socio-émotionnel qui est le domaine du nouveau programme TAM. Puis cette année, il est tellement important justement à cause d'interruption de l'année scolaire due au RID à la pandémie. Donc, c'est notre chance de mettre l'accent sur le domaine A. Donc, que dois-je savoir? Donc, c'est le moment pour Dr. Christine Soutam qui a été chercheure en chef derrière le nouveau programme cadre en mathématiques de nous partager les points saluts. Donc, Dr. Soutam est professeure titulaire à l'Université d'Ottawa. Ses champs d'intérêt sont la didactique des mathématiques, les enquêtes mathématiques et évaluations. Donc, elle va nous présenter les grandes idées, la philosophie, les recherches sur lesquelles ils se sont basés pour effectuer les changements et les recommandations pour assurer et faciliter la mise en œuvre du nouveau programme cadre. Donc, j'arrête de partager mon écran pour laisser l'écran à Dr. Soutam. Merci, Lise. Je vais partager mon écran. Donc, merci. Donc, je vais parler en anglais, s'il vous plaît, mais mes diapos sont toutes en français et aussi, je peux répondre à vos questions qui vous voudrez poser en français si vous voulez. Donc, so, I led the team that, the research team that prepared the background research report to help to inform this curriculum. We actually began that back in January 2019 and I had a team of research assistants as well as researchers and also some people from some of the school boards who helped to prepare that background research report and then after that from last September until this May, I was a research advisor to the ministry so I am not the person who wrote the curriculum at all but I helped to review it, helped to provide advice and I actually would meet with the ministry for half a day every week during that period of time. So, I'm going to give you, it's very hard in a short amount of time to kind of go over everything that's new and different but I'll just give you a little bit of the background of some of the recommendations we made as well as some of the highlights of the curriculum. So, the research report that we prepared actually did a scan of curriculum and many recent curricula from many different jurisdictions particularly those that were very high performing and we wanted to look at what are some of the differences between our curriculum as well as that curriculum. We also did an examination of current research. So, what research has occurred since the 2005 curriculum to now 2020. So, that could be research in terms of how children learn mathematics, what are some of the learning trajectories that we have found or it could also be what do we know about good pedagogy. We provided a large research report that included over 100 pages of annotated bibliography that could help to direct curriculum writers to particular articles that they might find useful. We also consulted with other math education researchers because some of them have done research in Ontario or they know of particular research that they thought was very important to include in this research report. and we also did focus groups some francophone focus groups and some anglophone focus groups with teachers or mathematics educators across the province to get some of their views on what they might like to see within a curriculum. We also reminded the ministry and I'll remind all of us and I think that we should give ourselves a pat on the back that actually Ontario is a very high performing jurisdiction when it comes to international assessments in mathematics. So not only do we have high achievement but we're also well known for the fact that we have high equity which means that the difference between the high achievers and the low achievers is quite small. So that means that all of the work that we do as educators as administrators as principals as teachers really helps to support all of our learners within the system even differences between school compared to other countries is really quite small. And we also know that in the pan-Canadian assessment that Ontario has done quite well compared to other provinces. So a reminder that there are many things that we do well and if you've had a chance to look at the curriculum you'll see that some of that is reflected in the curriculum because there are many pieces of the curriculum that look familiar to teachers. the division into strands for instance although the names of strands may have changed or there may be additional ones and the mathematical processes are still there. So many things remain similar to what was there before. Some of our recommendations around mathematics content was we recommended to make sure to include that new research that we highlighted new concepts new areas cross curriculum connections to think about considering some topics such as mathematical modeling which I'm actually going to go into in a little bit of detail financial literacy computational thinking which we know as coding and some other areas that are emerging as important for students to learn about as well as spatial reasoning so in other words not just thinking about spatial reasoning as geometry and measurement but to think about spatial reasoning more broadly it's used in many other subjects drama dance geography and when students develop a strong spatial reasoning they actually also help to develop a better sense of number they see number they see number in terms of quantity they see number in terms of wreck and wreck and other kinds of ways but we also pointed out that if there is new content within this curriculum then teachers are going to need support and quite a bit of support to learn some of that content and time to be able to learn it I'm going to focus just on one particular area to talk about some of the changes because in this amount of time it's hard to focus on too much so the idea of algebraic thinking so a long time ago algebra was just viewed as using x's and y's and having to manipulate these all around to be able to solve equations but we know even with the 2005 curriculum that our notion of algebraic thinking even goes beyond that we have some of the work around patterning and algebra students being able to recognize a pattern describe a pattern build a pattern so we already have made that shift which actually many jurisdictions have still not done but we also are adding on this idea of coding to be thinking about how do we incorporate in that sense coding incorporates logical thinking it incorporates the use of symbols it incorporates that idea of generating patterns repeating patterns and also mathematical modeling which really is the idea of taking a rich problem that's out there in the world and being able to think about how might I use mathematics to think about a solution to that problem so in fact this diagram is in the curriculum it's nothing I created it's actually in the curriculum that shows what we mean by mathematical modeling so mathematical modeling is not about taking a math problem and showing it in a concrete way creating a concrete model it really is a little bit bigger than that it's looking at a problem analyzing the situation creating a mathematical way of solving the problem analyzing our solution and then perhaps going back and forth so it's cyclical and can go many different kinds of ways and I'll give you some examples so we've heard a lot about mathematical modeling with COVID if there's one thing it's done it's put the vocabulary of modelization into people's mouths and we know that we've seen these kinds of models and we know that these models are based on data but they're also based on thinking about how humans behave and that's quite true of many mathematical models it's trying to take things that are complex because they depend on human behavior and matching that with data and thinking about okay what are some predictions that we can make and we know that we're in the middle of doing that right now in terms of this particular mathematical model and the second wave I'll give you an example of another mathematical model that you probably have experienced just not recently because nobody seems to be flying on an airplane so this mathematical model you know I imagine you've often been sitting in an airport waiting for a plane and you may have heard somebody announce okay we need three people to step off the plane we'll give you a voucher for a certain amount of money because we have sold too many seats and sometimes you might wonder well why don't you just sell the number of seats that there are on the plane that would seem to make sense but instead trying to maximize profit they know that based on human behavior some people will be late some people will miss their connection and so rather than have empty seats they use a mathematical model that generally is used to predict how many seats will be available when boarding the plane begins and that's the number of seats that they actually kind of end up selling so we know that this is again is a model based on the data they have and based on human behavior and we know sometimes this model doesn't work which is why they they actually are trying to ask people not to board the flight so you might wonder well what would this look like in a classroom in elementary mathematics well I'm going to give you an example that might be used in junior or intermediate mathematics but I also even thinking about primary mathematics it could be about something like setting up a lemonade stand what would we be what would we have to do to be able to do that or thinking about junior or intermediate let's suppose they wanted to create a newsletter and as part of that newsletter they had to think about how could we sell advertisements to some of the local businesses and they might come up with the idea that oh gee the cost of the advertisement might depend on whether the ad is a small one or whether it's a large one and perhaps they use proportional reasoning use some geometry sense use some measurement sense do some data gathering about what advertisements cost so you can see that they could turn this into a much larger project to be able to come up with okay what is it that we might have to do I mean another another problem somebody has posed is a problem as simple as if what uses more water taking a bath or taking a shower and it sounds like a simple problem but again it might be the kind of thing that they would want to collect data on and be able to think about how I could model that and come up with a solution so going back to some of the recommendations that we made to the ministry one thing that we tried to highlight in our research report was actually the idea that having a written curriculum which we know now is right now is digital it's on the platform is not really enough that if we actually would like the curriculum that's being implemented in a classroom to look like the intended curriculum then what's really needed is to have a lot of support for teachers around implementation and I think that some of those supports are coming out here and there and most of them are coming out on that digital platform so that they can be connected and we emphasize that that's really important and also that's where you come in as pedagogical leaders in terms of thinking about what you can do to help to support teachers so another set of recommendations that we gave to the ministry was again emphasizing the idea that implementation plan is extremely important that the curriculum should actually be encouraging a variety of pedagogical approaches there's no one right way it often depends on what content we're teaching that it's important to develop a deep understanding teachers deep understanding in particular domains and particularly some of the newer content and that teachers need a variety of different kinds of opportunities to be able to develop that understanding just as we say for children they need a variety of pedagogical approaches we say the same thing for teachers that they learn in different ways and learn different content in different ways and that collaboration is key so just kind of one more thought to leave with you is the idea that really we want to develop mathematically confident learners and teachers and administrators and that we have to be aware that understanding that that mathematics in deep ways sometimes means that we have to take some risks teachers in a classroom encourage students to take some risks try out some problems don't be afraid to make mistakes and I would imagine as a leader pedagogical leader in your school you would like to do that with your teachers as well encourage them to take some risks and support them and they might be pedagogical risks or mathematical risks to try out some new ideas and also to understand that learning takes time and I do a lot of work and assessment and to me the most important thing is to ask the right questions to listen and respond to student thinking and I think the same would be true for administrators in terms of their teachers that all of this takes time there's a lot in the curriculum that's familiar and there are some pieces that are unfamiliar and I think that we have to give teachers a chance to try out some things that they're comfortable with and also provide some space to try out some things that they might not be comfortable with but that they have that they might be engaged in these different tasks and for those and those who know you know it's a challenge for me to talk after Dr. Sertam je vois vos paroles you're very good Dr. Sertam thank you so we're going to continue to continue with the presentation so by where we start we have decided to start with the social and emotional learning which is our domain A of the new curriculum for two reasons it's because it's integrated in each domain mathématiques, puis aussi parce qu'on comprend le bien-être, puis en ce temps de pandémie, nous savons que nous en avons besoin plus que jamais. Donc, en tant que direction, on veut appuyer nos enseignants à développer leur propre bien-être mathématique pour qu'ils puissent, à leur tour, aider leurs élèves à avoir, à développer un bien-être mathématique. Donc, ça nous a à être des modèles. Donc, on va passer un peu de temps à explorer ce premier domaine-là pour l'utiliser comme une occasion d'en tirer profit, de tirer profit du nouveau programme cadre. Donc, on y va. Voici un aperçu global de l'apprentissage socio-émotionnel. On peut utiliser ce tableau comme cadre pour aller plus loin avec le personnel, donc poursuivre notre co-apprentissage. On veut faire des liens avec ce que nous savons déjà et ce que nous faisons déjà, puis ensuite l'intégrer dans le contexte des mathématiques. Parce qu'il y a plusieurs sujets dans ce tableau, dans ce domaine que nous avons déjà explorés. Donc, ils sont familiers. Ce sont donc des bons points de départ pour nos conversations avec les enseignants, puis pour notre cheminement professionnel. Donc, on voudrait aujourd'hui, on veut offrir à nos enseignants des occasions pour établir des liens avec le travail qu'ils font déjà. Ils pourront trouver des points communs, puis se sentir en sécurité. Parce qu'on le sait, le changement fait peur, nous met en déséquilibre. Donc, ce domaine peut être travaillé de façon très consciente pour aider les enseignants et enseignantes. Donc, on va commencer par aller voir la première colonne du domaine socio-émotionnel, de l'apprentissage socio-émotionnel. Je vous promets de ne pas en faire la lecture complète. On va aller voir quelques éléments de la première colonne. Donc, ça nous dit qu'au milieu de ses capacités, l'élève apprend à déceler et gérer ses émotions. Il apprend à reconnaître les causes du stress et s'adapter aux défis. Et il apprend à faire preuve de motivation positive et de persévérance. Moi, quand j'ai lu cette première colonne-là, ça m'a fait penser à une pratique pédagogique efficace que j'ai déjà vue et que j'ai mis en œuvre. Donc, je me demandais si tu avais les mêmes idées. À quelle pratique pédagogique est-ce que ça peut te faire passer cette première colonne-là? Je vais aller dans la boîte de conversation. Je vais aller la voir. Puis sinon, je vais continuer la présentation. Donc, quand l'élève apprend, ou l'élève sera capable de, il apprend à déceler et gérer ses émotions. Donc, bien, moi, voici, ça m'a fait penser aux résultats d'apprentissage. Donc, que les élèves devraient connaître les résultats d'apprentissage. Donc, ils devraient connaître qu'est-ce qu'ils apprendront, donc même dans le domaine socio-émotionnel. Donc, je pense à l'inoukshuk et je sais que plusieurs conseils ont retravaillé l'inoukshuk. Je sais qu'il a même été illustré sous forme de spirale parce qu'on sait que chacune de ses pratiques reviennent fréquemment. Donc, je sais qu'il a été retransformé, mais on s'en sert toujours. On sait que notre inoukshuk doit être solide. On doit avoir une base solide. Donc, c'est de présenter les résultats d'apprentissage aux élèves et de faire une co-construction aussi, une co-construction des critères d'évaluation. Donc, on va aller voir la troisième colonne de notre tableau du domaine socio-émotionnel. Donc, on va aller voir seulement les numéros 1, 3 et 4. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut que les élèves apprennent telle chose qui est notre première colonne? C'est parce qu'on veut qu'ils puissent exprimer et gérer leurs sentiments et montrer qu'ils comprennent les sentiments des autres tout en entreprenant positivement des activités mathématiques. Donc, l'élève va être capable de répondre à la question « comment est-ce que je me sens présentement, soit devant les résolutions de problèmes, durant une leçon mathématique? » On va aller voir le numéro 3. Donc, l'élève devrait pouvoir reconnaître que mettre à l'essai des approches différentes pour résoudre des problèmes et de tirer des leçons de ses erreurs constitue une partie importante du processus d'apprentissage et est facilité par un sentiment d'optimisme et d'espoir. Moi, quand j'ai lu cet élément, j'ai tout de suite vu l'esprit de croissance, donc le « growth mindset ». Puis, l'esprit de croissance, oui, c'est un sujet qu'on a discuté à l'école. Ce sont… Donc, c'est un sujet qui est familier. On a identifié des stratégies pour aider les élèves. Donc, pourquoi pas les mettre en œuvre déjà dans notre salle de classe avec les mathématiques? On va aller voir le numéro 4. Donc, l'élève sera capable de travailler en collaboration sur des problèmes mathématiques, exprimer ses pensées et écouter celles des autres et pratiquer l'inclusion de sorte à favoriser les relations saines. Mais là, j'ai pensé, je pense à tout le travail d'équipe, à ce que les élèves connaissent, puis… Donc, non, de travailler en équipe, de prendre sa place dans une équipe, mais aussi de laisser la place aux autres. Donc, moi, quand j'ai lu cette colonne, ça m'a fait penser aux critères d'évaluation, donc qui est mon autre part d'Inouksho. Donc, si on peut faire des liens qui sont familiers, ça va aider les enseignants à les mettre en œuvre. Il y a d'autres thèmes aussi qu'on retrouve dans le tableau qu'on a déjà exploités dans nos zones. Je pense à l'autorégulation, l'état d'esprit de croissance, on en a déjà parlé, les échanges mathématiques, les jasettes mathématiques, donc qui ont été exploités au niveau de plusieurs conseils scolaires, au niveau de l'auto-efficacité en maths, qu'il n'y a pas un gène mathématique, qu'on peut tous devenir mathématicien. Donc, c'est un lien de ce que nous savons et ce que nous faisons déjà. Donc, on profite de ce que nous savons pour en faire profiter nos élèves. Ce sont des pratiques pédagogiques trouvées efficaces par la recherche, donc on en profite et on les utilise. Donc, je fais un lien avec la monographie. Oui, je peux mettre l'accent sur le bien-être dans les classes de mathématiques. Donc, plusieurs sujets qu'on a soulevés dans le domaine de l'apprentissage socio-émotionnel sont identifiés dans la monographie. Oui, je peux. Puis, il y a aussi des stratégies qui nous sont suggérées à mettre en œuvre dans nos salles de classe. Donc, c'est une pratique. On nous parle des échanges mathématiques, d'encourager les questions. Comment est-ce que je peux encourager la persévérance chez mes élèves depuis toute l'année en fonction de nos élèves et des tâches authentiques? On nous donne des exemples. Donc, on peut aller ressortir la monographie pour nous aider à mettre en œuvre notre beau domaine. Merci. J'en profite, gang, pour vous dire que vous allez recevoir un courriel demain où on va partager un formulaire d'évaluation qu'on vous demande de remplir. Mais il va y avoir la présentation que Lise a faite. Excusez-moi. Alors, il va y avoir le lien que Lise... Pardon. Il va y avoir la présentation que Lise fait tout de suite. Vous allez la recevoir. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur tous les liens de la présentation quand vous allez la recevoir. Je suis désolée. Mon ordre dit, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Parfait, Pierre. Merci beaucoup. Puis, enfin, la dernière colonne, ce sont nos processus mathématiques. Donc, les processus mathématiques demeurent les mêmes. Donc, on fait juste poursuivre et on s'assure de les utiliser pour améliorer les connaissances et les compétences en mathématiques. Donc, je passe à ma prochaine question. Donc, je me demande, est-ce que vous pourriez utiliser cette façon de regarder le domaine A avec votre personnel et vos collègues en équipe de direction apprenante, puis avec votre équipe école? Est-ce que vous pourriez utiliser cette façon de présenter le domaine de l'apprentissage socio-émotionnel avec eux? Donc, Pierre va nous placer le sondage numéro 2. Donc, quelques secondes pour passer au vote. Donc, dans le fond, notre but, c'est de sécuriser les enseignants pour qu'ils puissent mettre en œuvre. Donc, ce serait pas, pour certains, ce serait pas une sonde. Pour d'autres, oui. Dans le fond, si je fais le petit sondage, c'est parce qu'aussi, on va élaborer un autre webinaire, on va élaborer des ressources. Donc, on va se baser sur votre rétroaction aussi pour vous fournir des ressources. OK. Un gros merci, Pierre. Donc, j'éteins ma... Je ferme ma... La majorité des gens, ils ont dit que oui, ils pourraient se servir de cette ressource-là. Merci. On a une question dans le clavardage. Je ne sais pas si c'est un bon temps pour la présenter, mais je vais la lire, puis tu me diras si... Alors, une question de Christian qui dit que les enseignants qui seront sur la même courbe d'apprentissage que les élèves n'ayant aucune connaissance en codage. C'est une grande inquiétude, puis Christian, je peux te dire que c'est une inquiétude partout en province. Alors, il veut savoir, dans les discussions au ministère, est-ce que, j'imagine qu'il parle de docteur Christine, là, est-ce que la madame et ses collègues ont eu des discussions avec le ministère à propos de la formation des enseignants en robotique au niveau du codage, aux enseignants n'ayant aucun background sur ce sujet, et comment ceci sera mis en œuvre à grande échelle au sein d'un conseil? Merci. Alors, moi, Pierre, je ne vois pas si Docteur Sertam est encore là. Malheureusement, elle n'est plus là, mais ce serait peut-être quelque chose à apporter au comité, là. Au niveau du codage, qu'est-ce qu'on fait pour les enseignants qui ont zéro connaissance? Je pense que c'est ce qu'il nous dit, là. Oui, absolument. De mon côté, par contre, il y a, à la fin, on va vous présenter une liste de ressources dans laquelle il y a une excellente ressource au niveau du codage. Donc, bon, ça, c'est juste une petite partie de réponse, mais je suis en train de prendre une petite note pour pouvoir répondre à ce besoin au niveau des enseignants, et oui, c'est certain que c'est un besoin. Ok. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons poursuivre. Comment est-ce qu'on peut insister ou faire ressortir le bien-être de mathématiques pour tout le monde? Donc, avec et pour le personnel enseignant. Donc, en examinant le tableau d'apprentissage socio-émotionnel, on pourrait voir le bien-être mathématique avec notre personnel. Donc, on pourrait poser des questions comme où est-ce qu'on se voit dans cet enrônement d'apprentissage? Quelle stratégie est-ce qu'on peut utiliser pour améliorer notre propre bien-être et pour servir de modèle à nos élèves? Donc, si je reviens à la question du comment est-ce que les enseignants pourraient se sentir plus à l'aise avec les nouveaux thèmes qu'il y a dans notre programme-temps. Qu'est-ce qu'on fait déjà, par contre, et qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce qu'on a justement besoin d'un soutien supplémentaire? Donc, ce sont des questions de réflexion. Puis, comment est-ce qu'on pourrait y répondre avec le personnel? Bon, on aurait sorti, on a un référentiel ou un tableau d'ancrage pour nous indiquer, avec trois rubriques, pour nous indiquer qu'est-ce qu'on devrait voir qui nous indique que les enseignants ou les élèves se sentent bien en mathématiques. Qu'est-ce que j'entends qui m'indique que les enseignants ou les élèves se sentent bien en mathématiques? Et qu'est-ce que j'aurais ça? Donc, ce sont des questions pour le domaine de l'apprentissage socio-émotionnel qui influencera naturellement l'apprentissage des mathématiques. Donc, lorsqu'on rencontre les enseignants, on pourrait leur demander comment est-ce que vous pourriez utiliser ce référentiel dans votre salle de classe? Donc, puisqu'on est des co-apprenants, les enseignants pourraient co-construire avec leurs élèves certaines de ces réponses, puis nous, on pourrait les co-construire, les réponses avec nos enseignants. Donc, ce serait un bon point de départ dans le premier trois mois, justement, parce que le bien-être est en cours de construction. Donc, ce serait des référentiels visuels qui pourraient demeurer en place durant toute l'année, autant avec le personnel que dans chacune des salles de classe, parce que l'enseignant, comme vous, peut construire avec les élèves, le co-construirait avec les élèves. Donc, juste à présent, nous avons vu notre état d'esprit. On s'est fait une tente pour présenter, pour la mise en œuvre du nouveau programme TAM. On est allé voir notre cercle d'influence et notre cercle de préoccupation, puis pourquoi se concentrer sur notre cercle d'influence. On a vu les points saillants du nouveau curriculum avec Dr. Soutan, puis on a exploré un point de départ possible avec le domaine de l'apprentissage socio-émotionnel. Maintenant, notre question, c'est comment est-ce que je peux débuter la conversation? Donc, comme nous le savons, le nouveau programme TAM, il est nouveau pour tout le monde. C'est donc le meilleur exemple pour prendre une position de co-apprentissage qui est essentielle dans une communauté d'apprentissage professionnelle. Donc, on est déjà dans cet esprit, tout le monde, parce que c'est un nouveau programme TAM. On pourrait donc demander qu'est-ce que ça signifie d'être un co-apprenant? Comment est-ce que je peux créer les conditions nécessaires pour qu'on s'engage ensemble dans ce nouvel apprentissage? Quelles composantes du bien-être pourraient avoir le plus d'impact sur le sentiment d'appartenance et sur le sentiment de vouloir prendre bien-être? Donc, comme vous le savez, on laisse notre titre de côté, on le laisse à la porte. Peut-être même qu'une des personnes de notre personnel pourrait porter notre titre pour le temps de la communauté d'apprentissage professionnelle. Donc, l'important, c'est de poser des questions ouvertes pour encourager les échanges, les idées novatrices. Donc, il faut être conscient vraiment de notre langage corporel, faire ce qu'il en dit. Donc, on passe déjà à une mise en situation. J'aimerais que vous vous imaginiez que vous entrez dans une salle de classe, que vous assistez à une leçon de mathématiques ou encore à une partie de la leçon de mathématiques au cycle moyen. Donc, on voudrait modéliser une position de co-apprentissage. Quelles questions de réflexion par rapport, qu'il y aurait un rapport avec le domaine socio-émotionnel que vous pourriez demander vos enseignants du cycle moyen? Donc, j'arrête le partage de mon écran et je vais vous partager un jamboard que Pierre va placer le lien dans la voie de conversation. Donc, la question est la suivante. En lien avec une leçon de mathématiques, quelles questions de réflexion par rapport au domaine socio-émotionnel, par rapport au bien-être des élèves, pourriez-vous demander aux enseignants? Pour ceux et celles qui n'ont jamais utilisé un jamboard, on doit aller chercher une petite feuille volante qui s'appelle un bête. Vous allez écrire votre question. Je suis en train d'en écrire une. Donc, j'enregistre et j'ai ma première question sur comment se sentaient les élèves et il y a une erreur durant la leçon de mathématiques. Et comment le sais-tu? Donc, je vous demanderai de faire un partage de questions que vous pourriez poser aux enseignants par rapport au bien-être des élèves. Donc, je vous laisse quelques minutes. Alors, pour accéder aux penses bêtes, c'est tout à fait à gauche sur le jamboard, une fois que vous avez cliqué sur le lien pour aller dans le jamboard, lise justement, si vous regardez, ça ressemble à une feuille blanche avec le petit coin en bas à droite qui est plié. Alors, vous cliquez là-dessus, puis ça va vous ouvrir une petite fenêtre, puis vous allez écrire votre question. ... Donc, on a une autre question qui est apparue. Quels sont les signes d'aisance avec la leçon en cours? Comment le sait-on? Absolument. Je peux continuer avec quelques exemples. Comment aidez-vous les élèves et comment identifiez-vous leurs émotions pendant les mathématiques? Donc, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons? Et qu'est-ce que nous ressentons? Je viens d'en voir une et je suis contente que tu agrandisses. Je ne pouvais pas lire. Quel genre de questions pose-t-on aux élèves pour observer si l'élève a compris ou non? Absolument. Donc, on pourrait même faire une autre activité avec cette question. Aller chercher des questions qu'on poserait aux élèves pour nous assurer de leur compréhension. Absolument. Donc, comment est-ce qu'on peut aider aussi les élèves à composer avec les défis qu'ils ont à relever? Ou encore, quelle stratégie est-ce qu'ils utilisent lorsqu'ils ont un défi à relever? Ou qu'ils se sentent en déséquilibre, donc qu'ils se sentent en difficulté. Donc, merci beaucoup pour le partage. J'apprécie. Donc, je retourne à la présentation. Donc, enfin, c'est juste une question de réflexion. Donc, quelles approches pourrions-nous utiliser à la suite du webinaire pour mettre en œuvre le nouveau programme-cadre de mathématiques? Donc, vous pourriez simplement penser aussi à une idée que vous pourriez utiliser. J'aimerais vous faire penser au cercle d'influence, à ce qu'on a vu aujourd'hui, à être co-actique, à la beauté des mathématiques, aux tâches authentiques qui nous ont été présentées, à être des co-apprenants au domaine de l'apprentissage socio-émotionnel, aux résultats d'apprentissage et aux critères d'évaluation. Donc, à tout le contenu qu'on a vu aujourd'hui. Donc, j'avais élaboré un Jamboard qu'on n'utilisera pas parce que ça fait déjà de l'heure que nous sommes ensemble. Mais j'aimerais que vous pensiez au point positif ou au succès du webinaire, au niveau des inquiétudes et des défis que vous pouvez identifier encore et au point à clarifier et aux questions. Parce qu'à l'hiver, il y aura un deuxième webinaire pour les directions d'école. Donc, on va aller utiliser les défis, les inquiétudes, les questions, les points à clarifier pour élaborer notre webinaire. On mettra aussi, on mettra sur place des réseaux d'apprentissage professionnels pour pouvoir partager nos pratiques réussies. Puis, il y aura aussi des ressources d'élaborer. Alors, c'est toutes des façons qu'on va utiliser pour vous aider. Aussi, ici, lorsque vous allez recevoir la présentation demain, vous pouvez aller cliquer sur ressources et il y en a une panoplie qui sont divisées en catégories. Donc, les premières sont les ressources du ministère. Ensuite, il y a des ressources pour le bien-être et la mentalité de croissance. Et il y a des ressources au sujet du codage. Donc, ça peut répondre en partie seulement, mais en partie à un besoin. Il y a aussi une catégorie littératie financière et une autre catégorie au sujet de l'équité. Donc, vous pourrez aller explorer les ressources, puis même les partager avec les enseignants. Je me souviens que celle au sujet du codage, elle est très appropriée pour les enseignants. Alors, Lise, pour ceux qui sont impatients comme moi et qui aimeraient tout de suite voir cette page-là, je viens de mettre le lien pour justement les ressources. Il y a six ou sept pages-là, c'est vraiment complet. Puis, c'est un document vivant. Donc, au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles ressources qui vont se rajouter pour vous aider comme direction d'école à mettre en œuvre le programme CAD. On va les rajouter. Alors, mettez comme un genre d'épingle pour toujours avoir accès à cette page-là. Alors, je l'ai mis là, mais comme j'ai dit, vous allez pouvoir… Oui, Mariam, je le sais. Vous allez pouvoir avoir accès à ça quand vous allez recevoir le courriel à trois heures exactement demain. Vous aurez un courriel et le lien sera là aussi. Merci. Alors, moi, j'arrête le partage. Non, je n'arrête pas le partage, mais je vous laisse le mot de la fin. Bien, merci, Lise, d'avoir fait ça pour nous autres. Donc, je tiens absolument à remercier Lise qui a pris ce dossier-là. Puis, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe en arrière-plan, quand on travaille avec nos collègues anglophones, il arrive parfois qu'ils font des petits changements de dernière minute. et ne veux pas, il faut que les contenus soient semblables. Et puis, Lise qui a pataugé là-dedans, une dame très organisée, ce n'est pas toujours facile, mais vous voyez quel beau travail qu'elle a fait. Ensuite, elle nous a quittés, mais je l'ai remercié hier. Un grand merci à Christine. C'est très rare qu'on puisse s'attendre à ce que les experts qui ont conseillé le ministère, les experts des universités, viennent prêter main forte pour des webinaires comme ça. Alors, on a été très chanceux de l'avoir avec nous. Je remercie Jean-Pierre qui est venu se présenter dans ses fonctions de président de la DFO. Vous avez un très bon leader, là, en Jean-Pierre. Et notre gourou webinaire, si jamais vous voulez faire des webinaires, là, puis vous voulez donner un petit contrat à quelqu'un, là, vous irez vous chercher Pierre Campot. C'est vraiment, il est devenu le grand expert, puis il peut vous guider là-dedans. C'est vraiment rendu un de ces domaines d'expertise. À l'intérieur de ça, je pense que c'était bien qu'on ait pu inclure aussi tout ce qui était études autochtones, surtout en cette journée où on se commémore les atrocités des pensionnats. Donc, je pense que c'est une belle journée. J'ai fait le spécial pour le gilet aujourd'hui. Et sur ce, je ne sais pas si Pierre, tu voulais finaliser quelque chose. Le webinaire va se retrouver sur notre chaîne YouTube où vous allez pouvoir y avoir accès. Ou si vous entendez parler de collègues qui sont déçus de l'avoir manqué, qui s'est inscrit, mais qui est arrivé... Bien, avant, on disait, mais il y a eu une chose. Mais là, je pense que ça va être un million et une chose. Donc, ils peuvent toujours aller visionner le webinaire par après, quand ils auront un petit peu plus de temps. Sur ça, c'est tout pour moi. Je remercie encore l'équipe. Et puis, pour les autres, on se retrouvera demain. Mais n'oubliez pas que c'est le même webinaire sauf les quelques exemples. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée tout le monde. Ne lâchez pas, vous faites un bon travail. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. 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 Merci.